Générique Bonjour c'est Cryptolyse, aujourd'hui on va parler du CRO, la crypto-monnaie de la blockchain Kronos et de l'exchange Crypto.com Alors on va commencer déjà avant tout de vous parler de l'exchange parce que forcément quand on parle du CRO on parle de Crypto.com Crypto.com c'est un très gros exchange américain qui a une politique marketing très très forte et un axe marketing vraiment très fort Ils sont notamment connus pour leur publicité énorme, pour aussi leur partenariat et bien évidemment pour leur carte bleue Voilà leur carte crypto, leur visa c'est très important, ça a fait vraiment le nerf de la guerre Pendant un certain temps ils ont gagné beaucoup beaucoup de nouveaux clients grâce à ça et on va discuter un petit peu de tout ça Alors Crypto.com donc c'est un exchange qui propose pas mal de choses, un petit peu tout ce qu'on retrouve dans un exchange La possibilité d'acheter et d'échanger des cryptos, de faire du trading Ils ont la gestion des NFT, un système qui s'appelle CryptoPay, d'ailleurs qui n'est pas si mal que ça Qui permet aux sociétés de pouvoir facturer et d'être payé en crypto directement Ils ont ensuite CryptoEarn qui permet de faire tout simplement du earning, donc on dépose les cryptos et on en touche Je vais vous expliquer un petit peu le concept tout à l'heure A côté ils ont leur carte bleue, on va regarder aussi le concept à côté Et ensuite ils ont leur wallet, ils ont leur outil de swap et ils ont une application globalement pour le téléphone Qui est plutôt bien faite et assez ergonomique Alors au niveau du earning nous avons des taux, donc là je les ai mis à jour 5, 6, 8, 5 Ce qu'il faut comprendre c'est que ça c'est les taux affichés et pour avoir ces taux là il y a un certain nombre de conditions à avoir Qui sont quand même assez restrictives et qui font quand même assez mal Avec le nombre de ces héros à stacker, un lock up pendant un certain temps Globalement il faut vraiment vouloir pour arriver à avoir ces taux là A savoir que dans d'autres plateformes on peut arriver à des taux plus facilement atteignables Peut-être un poil moins et encore, je suis même pas sûr certains Pour avoir des taux identiques A côté nous avons leur carte bleue, leur carte bleue qui a grandement diminué Avant c'était vraiment une tuerie mais c'était un outil marketing Et justement maintenant ça a beaucoup beaucoup diminué On a les rewards qui sont diminués de 1%, 2, 3 et 5 La MyNetBlue ne donne plus rien Et bien évidemment pour avoir accès à ce cashback donc qui est un rendu en CRO Il faut stacker du CRO et il faut stacker donc 4000 dollars Enfin 400 dollars pour la plus petite 4000, 40 000, 400 000 en euros Ils ne sont pas embêtés, c'est directement le signe euro à la place Et donc on se rend compte qu'on est sur quelque chose quand même d'assez élevé en termes de stacking Sur un token où on est obligé de le stacker pendant 180 jours Pour pouvoir, justement on les bloque pendant 180 jours Pour pouvoir utiliser la carte et gagner en fait tout simplement C'est CRO à côté Ensuite il y a des rewards de stacking pour un certain nombre de cartes Avec ici l'obsidienne 2% et 1% Alors qu'avant c'est ça qui était très fort C'est qu'on avait des rewards qui étaient bien supérieurs en CRO Et en plus quand on stackait on avait la totalité des rewards de stacking Et c'était juste énorme donc c'était très rentable de pouvoir le faire En plus ils ont des perks Donc c'est à dire le fait de par exemple avoir Spotify, Netflix, des remboursements Avant c'était tout le temps Maintenant c'est que pour les 6 premiers mois notamment dans la ruby et dans la royale Et à côté il y a encore d'autres limitations comme par exemple des montants de cashback Qu'on ne peut pas dépasser avec ça Donc on a quand même une grosse restriction Et ça se confirme un petit peu Avec ce qu'on est en train de mettre en place du côté de crypto.com Avec une réduction par exemple des coûts marketing Ils ont annulé leur dernier contrat publicitaire Qui était de 100 millions de dollars Ils ont diminué beaucoup beaucoup de liens d'affiliation De communication Ils ont annulé des partenariats commerciaux forts Donc ils sont tout simplement en contraction Justement de leurs frais Pour pouvoir passer le bear market correctement On a terminé la partie fondamentale En fait pas vraiment Je n'ai pas parlé de Kronos Qui est la blockchain qui est derrière le CRO Parce qu'en même temps elle est quand même un petit peu en deçà Pour l'instant elle avance assez peu Elle est toujours en bêta Il y a toujours assez peu d'applications dessus On a quelque chose qui est assez classique Avec un EVM compatible Avec quelque chose qui a des performances Qu'on retrouve dans la norme Il n'y a pas de grosse nouveauté C'est juste que c'est une blockchain de l'exchange Donc il a la valeur d'être de l'exchange Heureusement Parce que sinon je pense qu'elle aurait beaucoup de difficultés Et à voir ce qui va se passer par la suite Est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'applications et d'écosystèmes Qui va se créer autour de Kronos J'ai tendance à penser que ce n'est pas forcément le cas Pour répondre à tous ceux qui me disent Que la TVL est conséquente au niveau de Kronos Oui c'est normal Étant donné que le stacking des CRO se trouve sur Kronos Donc globalement toutes les personnes Qui stack pour avoir la carte Ou toutes les personnes qui stack pour avoir le earning Se trouvent sur Kronos Donc forcément ça fait une TVL Pas importe autre Mais ce n'est pas représentatif De la DeFi et des applications Et de l'écosystème qui se trouve dessus Donc il faut vraiment faire attention dessus Donc c'est vraiment fini cette fois-ci pour le fondamental Petit mot sur le Discord Discord que j'ai créé exprès pour le partage Et la centralisation de l'information C'est un hub de connaissances De news et d'informations Sur la crypto-monnaie La blockchain L'investissement Le trading Donc il y a beaucoup d'informations On essaie vraiment d'augmenter C'est le début du Discord Ça ne fait même pas un an qu'il est lancé On est plus de 5000 actifs On essaie d'aller plus loin Et c'est en cours de construction Vous allez voir il y a beaucoup de choses Qui sont arrivées cette semaine Et il y a beaucoup de choses Qui vont arriver d'ici la fin de l'année Donc n'hésitez pas à nous rejoindre Je vous mets le lien en commentaire On vous attend Et je vous dis à très vite Justement sur le Discord Alors on attaque la partie technique Partie technique Où on se retrouve sur quelque chose Qui est un petit peu particulier Par rapport aux actions habituels Où on aurait quelque chose Qui est très très plat comme ça Et ensuite grosse accélération Là on a quelque chose Qui a été un petit peu chaotique Avec une première phase d'accélération Retrassement accumulation Nouvelle phase d'accélération Avec une distribution Accumulation ici Et ensuite on part Bon en même temps Là on commence à avoir un peu l'habitude Distribution accumulation Égale réaccumulation Distribution accumulation Égale réaccumulation Donc nous avons une grosse réaccumulation D'accélération haussière Et sur lequel on a eu bien Cette accélération très très forte Qui a notamment A eu un point culminant Grâce au fait que le CRO A été listé un petit peu partout Avec une très 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 grosse accélération Et aussi la carte crypto A grandement séduit On a eu beaucoup beaucoup de personnes Qui ont parlé de la carte Et donc avec des rewards Qui étaient je crois 25 euros Pour l'affilié Et la personne qui a donné Le lien d'affiliation Donc on avait quand même Une grosse grosse campagne Qui a été faite Donc beaucoup beaucoup de personnes Qui se sont lancées dessus Et qui pour avoir les rewards Ont acheté du CRO D'où l'explosion du CRO Jusqu'à un BC Qui nous a donné Au 23-24 novembre Après on a eu la cassure Cassure fin du bullrun habituel Que l'on retrouve sur la fin 2021 Et ensuite on a le retracement Retravail du cours Re-cassure baissière Et ensuite on a la mise en place D'une accumulation long terme Ici en psy SC ARST Et là nous avons Le STB Cassure prise de liquidité Donc là on a vraiment La prise de liquidité du SC Par ce niveau là Création du STB ici Sur lequel on a une nouvelle Accumulation qui est en train De se faire ici D'accord ? On a vraiment une nouvelle Accumulation là On va aller regarder ici Si on est intéressé par le CRO Si on est intéressé par le CRO On est dans une zone Très intéressante Clairement on est revenu Dans les zones Avant justement Accélération Qui sont les zones D'accumulation Avec des points de liquidité forts On est dans une zone De placement qui est intéressant Si on est intéressé Bien évidemment Au projet de Crypto.com Et au projet de Chronos Parce que les deux sont liés Bien que le CRO Est très fortement lié A Crypto.com Un petit peu moins Chronos Les gens quand ils achètent du CRO C'est rarement pour Chronos Mais beaucoup plus Pour Crypto.com Mais justement On est dans une zone La spot zone Que je vous avais donné Depuis un certain temps On est en bas Donc c'est une zone intéressante Pour pouvoir faire du décès Et lisser son PMA Son prix moyen d'achat Ensuite Si on analyse un petit peu Ce qui se passe dans le STB On voit qu'on a mis en place Une belle accumulation PSY SCARST ARST Ici on est en train de retester On a la limite De casser le STB En fonction de ce qui va se passer Parce que là j'enregistre la vidéo Il est le 21.09 18h30 Il va avoir le discours de la FED Avec des grosses annonces Sur lesquelles on pourra avoir Une cassure baissière Donc il va falloir vraiment garder En tête ça Donc possiblement Quand vous allez voir la vidéo On aura une baisse effective Qui sera faite Sur lesquelles on aura Ici une prise du SC A travers un STB Avec potentiellement Une accélération baissière Et une recherche Des 0.08 En tout cas pour moi Je pense qu'on va casser Les 1 Les 10 centimes Pour aller chercher Les 0.098 Ça me semble Cohérent comme target Dans un premier temps Et potentiellement Aller chercher Plus bas Nous sommes actuellement En train de travailler Cette zone là D'accord ? Zone de liquidité très forte La zone suivante Est quand même très très basse Elle est en dessous des 0.05 J'en parlerai en temps et en heure Pour moi Ce serait la partie basse De la spot zone A 0.67 Pardon excusez moi Qui serait la zone basse De la spot zone Sur laquelle Ce seraient les derniers Vagues de prix En tout cas les dernières descentes Qu'on pourrait avoir Avant d'avoir une structure Mais on a quand même Quelque chose qui Par rapport à d'autres cryptos Malheureusement Est quand même Encore en cours de capitulation Parce que là dessus Entre la crise De mai Et la crise de Celsius On a pris moins 40% Alors que beaucoup de cryptos Ont pris moins 10 Moins 5 Elle a pris moins 40 Mais ce qui est logique Parce qu'on a eu en même temps De ces crises là Beaucoup de personnes Qui sont parties A cause de la changement Sur la carte crypto.com A cause de la Diminution du earning Et du stacking Donc beaucoup de personnes Attendez et attendent Les 180 jours Pour pouvoir partir Les 180 jours De lock up De la carte bleue Et on voit que c'est en train De se faire Et que globalement Je pense qu'on doit être Pas trop loin De la totalité des personnes Qui sont parties Donc on est quand même Sur des personnes Qui ont capitulé D'où la chute là Est-ce qu'il reste Beaucoup de personnes Encore à capituler Au niveau du CRO Je ne sais pas Parce que beaucoup de personnes Aussi on l'ont acheté Pour la carte bleue D'accord Toutes les personnes Qui ont acheté Ici aussi De ce côté En se disant Que c'est une zone basse Sur laquelle ça peut être intéressant Au niveau du CRO Pour profiter de la carte bleue Bah est-ce qu'elles vont rester Si on a une continuité baissière Si on a un break baissier Est-ce qu'elles vont vraiment rester C'est la grande question Qu'il faut se poser Ou est-ce qu'on est sur Justement une zone basse Avec derrière Une faible capitulation Et donc derrière Potentiellement Un petit retrassement Avec un STB Prise du SC Et ensuite on repart A la hausse En avant En avant Pour faire une grande vague 3 Grande vague 3 Qui irait chercher le 1.618 A 1.6$ Objectif classique Que l'on retrouve Au niveau des vagues Elliotistes Par contre Évidemment Il faut que le CRO Performe Il faut que Kronos Prenne de la place Aussi Créer un écosystème Il faut que crypto.com Continue à avoir Une politique d'incentive Et donne de la valeur Au CRO Pour pouvoir pousser Et pousser Ça prendra du temps Ça prendra un prochain bullrun Et forcément Il va falloir être patient Un petit peu Comme toutes les cryptos A l'heure actuelle Rejoins le Discord C'est un lieu unique Qui réunit Toutes les informations Sur l'investissement Le trading La crypto-monnaie Et la blockchain Tu y trouveras notamment Toutes nos annonces Une bibliothèque Remplie d'informations Mise à disposition Gratuitement Pour tout comprendre Des salons de discussion Pour pouvoir progresser Ensemble Sur la crypto-monnaie La blockchain Le minage La fiscalité La DeFi Bien évidemment Et ensuite L'analyse technique Avec la partie débutant Experts Sur les indices Sur même le trading En général Ensuite tu as la partie Communautaire Avec nos signaux Bien évidemment Et ensuite Les services communautaires Donc de la communauté A la communauté Ainsi que les annonces De recrutement Et des salons De discussion Pour discuter de chacun Des coins De tes coins préférés Ensuite En étant membre Du Discord Tu as accès à Cryptolis.fr Avec plein de guides Écrits Mise à disposition Gratuitement Ainsi qu'un ensemble De vidéos Mise à disposition Gratuitement Sur lesquelles Tu vas y retrouver Plein d'informations Pour pouvoir te former Notamment sur La psychologie La DeFi L'investissement Le trading L'analyse technique Bien évidemment Ainsi que les futures La gestion des futures Sur sa propre stratégie Comprendre la technologie De la blockchain Et encore Avoir accès Au live Tout simplement Rediffusé Qui sont sur Le Discord Où on traite justement De sujets d'actualité Et on discute Ensemble Et on va plus loin D'ailleurs Si tu veux aller plus loin Le premium Est à disposition Et n'hésite pas A nous rejoindre sur le Discord Et à poser des questions Tu auras toutes les informations Si tu aimes mon contenu Like, partage Et abonne-toi Ça m'aide énormément Merci d'être resté Avec moi jusqu'au bout Abonne-toi Partage si tu as aimé Et rejoins-nous sur Discord C'est avec plaisir Qu'on t'accueillera Et à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada